Deux jours après l'assassinat du chef politique du Hamas à Taheran, Ismaël Haniyeh a été porté à son dernier repos aujourd'hui au Qatar. Le mouvement islamique a décrété un jour de colère. Mais est-ce que cette colère pourrait se déchaîner au point d'embraser l'ensemble de la région? Voici le reportage d'Andy Saint-André. Dans cette grande mosquée de la capitale du Qatar, Doha, l'heure est à la prière pour des centaines de fidèles. Il prie en mémoire du chef du Hamas. Des chants se font entendre. Ismaël Haniyeh est sur le point d'être enterré un peu plus au nord. Le chemin d'Israël est connu pour être celui du meurtre, de la destruction et de la terreur, et ce, envers des innocents, dit-il. Dans plusieurs pays, comme en Indonésie, se tiennent également des cérémonies. Une journée de recueillement, mais le Hamas avait aussi appelé à une journée de colère. À Beyrouth, au Liban, des gens descendent dans les rues pour se faire entendre. En Turquie, les esprits s'échauffent. La police est forcée d'intervenir. À Jérusalem, cet imam a été arrêté, interrogé par la police après avoir pleuré la mort d'Ismaël Haniyeh. Une enquête est ouverte. On le soupçonne d'avoir soutenu le terrorisme lors de son serment. L'assassinat en milieu de semaine de Haniyeh a ravivé les craintes d'embrasement. L'Iran, le Hamas et le Hezbollah ayant vite montré du doigt Israël qui se prépare à toute éventualité. Je crois qu'ils vont décider probablement de mesures de sabotage. Mais je ne vois pas du tout une attaque massive, majeure de l'Iran, compte tenu de la faiblesse par rapport à la défense occidentale. Parce qu'il ne faut pas oublier, on parle de la défense d'Israël, mais c'est la défense occidentale. Dans ce contexte, les Israéliens ont reçu des conseils advenant des attaques d'envergure contre le pays, constate, des journalistes sur place. Les ventes des biens de première nécessité seraient en forte hausse dans de nombreux supermarchés. L'escalade, elle est là. En fait, on a fini d'escalader. On est en plateau maintenant. Pendant ce temps, dans la bande de Gaza, l'armée israélienne poursuit son offensive. Offensive qui a fait près de 40 000 morts jusqu'à présent. Selon l'ONU, près des deux tiers des bâtiments là-bas ont été endommagés ou détruits. Andy Saint-André, TVA Nouvelles.